... Salutations très chers téléspectateurs, et bienvenue sur votre chaîne d'écritage TV, toute l'info et l'actualité pour vous 24h sur 24, 7 jours sur 7. Surtout abonnez-vous à la chaîne, et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines informations. Absent du dernier stage des lions indomptables, Zambo Anguissa sera au Mondial et pas Mikael Nga2. Pour expliquer cette décision du sélectionneur Rigobertson, nombre de personnages visiblement mal intentionnés et ou mal informés versent dans des théories montées de toutes pièces. Des fact-news. Explication, Rigobertson a pris la presse de court mercredi. Au lieu d'une conférence de presse, le sélectionneur des lions indomptables a dévoilé sa liste lors d'un point de presse inattendu. L'ancien capitaine du Cameroun ne souhaitait pas justifier ses choix, notamment la bombe de l'absence de Mikael Nga2. Il comptait certainement sur la bande d'influenceurs et d'influenceuses, payé à même le budget de la FECAFOU, pour manipuler l'opinion. Résultat, on dévie du sujet, en jetant l'opprobre sur les deux, mal aimé, de la tanière, brouille Zambo Anguissa Michael Nga2, de la pure fiction, parmi les théories qui pullulent sur les réseaux sociaux et mènent dans certains médias. Une revient avec insistance, Nga2 est privé de Mondial pour la paix dans le vestiaire, lit-on ça et là. L'on apprend alors qu'il y aurait eu une bagarre entre le défenseur de la Gantoise et son coéquipier Zambo Anguissa le 9 juin dernier, en marge du match contre le Burundi à Bujumbura. Nga2 et Zambo en viennent aux mains. Le président de la fédération, Samuel Eto'o, exige une réconciliation entre les deux pour l'intérêt supérieur du Cameroun. Les deux joueurs comptent sur leur position. Ils se « promettent la mort », racontent quelques commentateurs persuadés d'être très bien renseignés, deux ministres de la République sont sollicités pour faire entendre raison aux deux boxeurs. Rien à faire. Le président de la FECAFOU décide donc de se séparer des deux. C'est ainsi que la décision est prise de ramener Nkulu-Nikola au sein de la sélection. Mais encore, Zambo Anguissa pendant ce temps vit sur une autre planète. Aucun autre milieu de terrain ne fait l'affaire. S'impose donc à Samuel Eto'o et pour la paix dans le vestiaire il a fallu prendre un et laisser l'autre parce qu'il ne voulait pas faire la paix entre eux. C'est ce qui se dit sur les réseaux sociaux, Nga2 n'a jamais été dans la brouille. Il s'agissait bien de la prise de tête après un jeu dangereux d'un Burundais. Et ceux qui entouraient Zambo étaient bien Karl Toko et Kambi et Aboubacar Vincent et donc tout cela a été ficelé pour ressembler à la vérité mais n'en est rien. Cette histoire est un gros tissu de mensonge, mais l'histoire telle qu'elle est racontée n'est que science-fiction. Le confrère Kanfu spécialiste du sport camerounais et africain est allé à la source même de l'histoire pour vérifier l'affaire dans son intégralité. Nous affirmons donc, selon l'entourage des deux joueurs concernés, que c'est pur mensonge. Dupipo Aucune bruit ni promesse de mort en encore moins de bagarres entre les deux lions indomptables qui pourraient être à l'origine de la non-sélection de Nga2. Mikael Nga2 et Anguissa n'ont jamais lutté. Ça n'a même jamais failli arriver. Toute cette histoire est un tissu de mensonge comme la pseudo-affaire Anguissa Choupo-Motin, martèle un proche de Nga2. Les deux joueurs sont tristes et choqués par ces mensonges. Zambou Anguissa en est vraiment affecté. Non seulement il n'a jamais eu un problème avec Nga2, mais en plus ils sont très proches dans la vie, soutient un proche du milieu de Naples. De telles allégations contribuent négativement à baisser le moral du lion indomptable international Zambou Anguissa qui risque ainsi de donner une mauvaise performance au Qatar. Nous ne le souhaitons vraiment pas, à qui peut bien profiter cette cabale qui consiste à jeter deux des meilleurs joueurs de l'équipe Fagnon à la vindicte ? Nous sommes les premiers surpris et à s'interroger sur de pareils agissements. Nous exhortons plutôt tous les Camerounais à se rassembler derrière les lions indomptables afin de les encourager.